Bonjour, je vais parler des épisodes 13 et 14 de Flash. Donc deux épisodes qui tournent principalement autour de deux points. Mettre en place le sérum qui va permettre de supprimer les pouvoirs des méta humains pour être utilisé contre ces caïda. Et l'enquête de Sherlock sur Nora, avec dans l'épisode 13, le Freak of the Week, Goldface. Et dans l'épisode 14, le thème récurrent du jour sans fin. Enfin là, je crois que ça dure une heure, donc l'heure sans fin, qu'elle répète 52 fois, puisque évidemment dans DC, il faut faire des références à 52 en permanence. En même temps, 52 est une pour moi des meilleures séries de DC, donc ça me fait quand même plaisir de faire des références à 52. Mais là du coup, 52 fois, pour moi il y en a 52 trop en fait, répétition. Mais j'y viendrai. D'abord sur les deux thèmes principaux, comme j'ai dit, trouver un moyen d'arrêter ces caïda. Bon, moi j'ai toujours un problème parce qu'il y a un moyen simple d'arrêter. Déjà dans le premier, ils veulent un truc pour neutraliser ces caïda, puisque le sérum va mettre du temps à agir. Un sédatif ? Non ? Ça n'existe pas dans votre monde d'un sédatif ? En plus, ils ont des flingues aussi qui permettent de stun. Donc tu fais ça, tu lui fous un coup de sédatif aussi. Enfin, tu as tellement plein de trucs pour bloquer ses... Enfin, pour le mettre KO, tu as plein de trucs qui existent. Alors d'accord, apparemment il a une super force, mais il n'est pas super résistant. La preuve d'ailleurs, on voit Iris qui lui plante un couteau, donc il n'est pas super résistant. Donc vous pouvez facilement... Vous lui foutez un coup de taser même. Enfin, il y a plein de trucs pour l'incapacité. Et là, tout de suite, il faut aller chercher une technologie comiquesque d'un truc qui... Un neuro, je ne sais plus quoi là... Qui en gros bloque le cerveau, un truc étonnétique qui a l'air de bloquer le cerveau. Une technologie qui n'est pas du tout dangereuse. Non, pas du tout. Et du coup, ça les emmène à un truc de freak of the week face à Goldface qui dirige une organisation souterraine de vente de technologies, d'armes, etc. Barry et Ralph infiltrent ça et ils doivent régler le truc sans leur pouvoir parce qu'ils ont un bracelet qui bloque leur pouvoir. Et voilà, c'est vraiment le freak of the week. C'est aussi le truc, puisqu'à la fin, c'est ce que dit Barry, ça montre qu'ils n'ont pas besoin de leur pouvoir pour être des héros. Bon, à la fin, par exemple, le combat de flingue, à la fin, il y a un passage où je... Bon, déjà, le fait qu'ils réussissent à abattre tout le monde sans être touchés eux-mêmes. Ils n'ont pas un entraînement militaire, Barry et Ralph. Ils n'ont pas un entraînement spécifique pour utiliser les armes, en fait. Donc, je ne vois pas tellement pourquoi ils seraient meilleurs que tous les criminels autour d'eux. Mais bref, on ne voit pas, c'est les héros. Mais je me souviens quand même d'un passage où il y a un des criminels qui les prend en joue pendant le fusillade et qui leur dit de s'arrêter avant de tirer. de criminels, il leur dit de se rendre. Je ne sais plus exactement ce qu'il leur dit, mais il leur fait une sommation orale, verbale, avant de tirer. C'est un des criminels armés d'une arme futuriste avec une... Alors, ça, pareil, oui. Le setting tuer ou stun, pourquoi les mecs, ils ont besoin d'un truc tué ou stun, en fait ? Et c'est quand même pratique d'avoir une arme qui permet de stun, parce que sinon, ils ne pourraient pas s'en servir pour justement battre tout le monde. C'est quand même très commode qu'ils aient une arme qui permet de stun. Mais bon, voilà, ça, c'est vraiment comics. En plus, le fait qu'ils se tirent dessus avec des armes laser et non pas des balles, ça aussi, ça fait très... Ça fait même plutôt dessin animé, d'ailleurs, que comics. Ça fait vraiment plutôt un cartoon de super-héros que ça. Et à la fin, voilà, ils affrontent Goldface. Et voilà, quoi, l'épisode, ça ne va pas très loin. Ce n'est pas mauvais, mais voilà, quoi. Déjà, de base, l'objectif me paraît assez stupide, parce qu'il y a plein d'autres moyens d'arrêter Cicaïda que ça, en fait. Mais je veux dire, il y en a tellement de possibles. Et d'ailleurs, leur sérum qui est censé être utilisé sur Cicaïda, moi, j'ai un problème déjà de base, c'est que personne ne questionne le sérum, l'utilisation du sérum sur Cicaïda, puisque je rappelle, Kathleen, la première règle, si je t'aide à faire ce sérum, on ne l'utilise pas sur quelqu'un s'il n'est pas volontaire. Première réalisation du sérum, ça va être sur Cicaïda qui n'est pas volontaire. Et personne ne pose la question. Ça peut être un sujet de débat, justement. Un peu genre X-Men 3, d'ailleurs, où ils avaient cette arme-là. Et au début, c'est on va utiliser contre les méchants, et après, peut-être qu'on va l'utiliser contre tout le monde. Et là, ils pourraient poser la question, si on commence à l'utiliser sur Cicaïda, est-ce qu'on ne va pas l'utiliser sur d'autres personnes ? Non, non, personne ne pose la question. C'est normal. Et en fait, moi, je pose une question, c'est pourquoi est-ce que le sérum serait efficace contre Cicaïda ? Parce que le sérum, en plus tel qu'il le présente, ça a bloqué les pouvoirs de Cicaïda, d'accord ? Mais pas de Sadag. Parce qu'avant, ils étaient obsédés par « il faut séparer Cicaïda de Sadag ». Le plus important, c'est Sadag. C'est Sadag qui a les pouvoirs, c'est de la métathèque et tout. Et maintenant, ils sont sûrs. Il faut annuler les pouvoirs de Cicaïda. Mais pour annuler les pouvoirs de Cicaïda, c'est simple. Vous lui mettez un bracelet comme Flash A.U. s'annule ses pouvoirs de métathèque humain. Alors oui, ça n'aura aucun effet sur Sadag, d'accord ? Mais votre sérum non plus, il n'aura aucun effet sur Sadag. Puisque le sérum, en plus, il le dit clairement, s'agit sur le cerveau. Donc ça n'aura aucun effet sur la dague. Ça n'aura aucun effet sur Cicaïda lui-même. Pas sur la dague. Donc sur la force, sur la super force que développe Cicaïda. Alors ça veut dire qu'il sera plus simple à arrêter s'il n'a pas sa super force. Ou alors, ils essaient de suggérer que peut-être ses pouvoirs de métathèque humain, comme c'est un bout de satellite qui est lié au bout de satellite de Sadag, peut-être que ses pouvoirs, c'est ça qui le lie à Sadag. Mais dans ce cas-là, tu lui mets un bracelet qui bloque ses pouvoirs et normalement, il ne devrait plus être lié à Sadag. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire ça en fait ? Est-ce qu'ils ont essayé de le mettre face à un inhibiteur de pouvoir ? Je ne suis même plus sûr qu'ils essaient de le faire. Parce que peut-être que ça marcherait. Peut-être que ça marche. Parce que si le sérum marche, ça veut dire qu'il y a un inhibiteur de pouvoir, ça marcherait aussi. Donc ça serait encore plus débile. C'est le problème, ils essaient de nous montrer Sikeda, d'ailleurs, encore dans l'épisode suivant, parce que c'est le pacte entre Nora et Reverse Flash, c'est pour arrêter Sikeda. Donc ils essaient vraiment de nous montrer Sikeda comme la menace absolue, le monstre, vraiment le Jack l'éventreur. Parce qu'en plus, on a Sherlock Holmes. Ils essaient vraiment de nous montrer comme le Jack l'éventreur. Ben non, en fait, je suis navré, mais non, à aucun moment de la série, je l'ai vraiment pris pour un tueur en série dangereux. C'est un tueur en série, d'accord, mais je ne perçois pas le côté « c'est un ennemi ultra dangereux, plus que tout ce qu'on a affronté et tout ». Ah bon ? Sérieusement ? Là, il se fait repousser par Iris qui lui fout un coup de couteau. Sérieusement ? C'est l'ennemi le plus dangereux que vous avez jamais affronté ? Que Nora s'allait traumatiser, c'est normal, c'était une gamine quand tout ça est arrivé dans son temps. Mais pour les personnages, je ne vois pas leur réaction par rapport à Sikeda. Pour moi, elle ne fait pas sens, en fait. Mais bon. Et du coup, le dernier épisode, ce qui est un truc où Nora revit en boucle l'heure, une heure pendant laquelle Sikeda tue quelqu'un. À chaque fois, c'est une personne différente. Parce que, évidemment, mais ça, on s'en doutait, l'équipe n'y pense même pas, alors que c'est tellement évident. Il a des informations sur Iris puisqu'elle est venue personnellement le voir. C'est évident qu'il allait là pour chasser. Et là, j'ai un problème, en fait, avec Nora, qui est débile. Dès la première boucle, on va dire, allez, dès la deuxième boucle, elle aurait dû le dire à tout le monde. Pourquoi elle le cache, en fait ? Parce que l'équipe est au courant que c'est une voyageuse temporelle. Pourquoi elle cache quoi que ce soit ? Et d'ailleurs, quand l'équipe s'en rend compte, essentiellement grâce à Cisco, puisqu'il vibe et du coup, il s'en rend compte, ça marche, en fait. C'est-à-dire que si, dès le début, elle avait dit à l'équipe, au fait, Sikeda, il a tué ma mère et j'ai remonté le temps. Ils auraient pu réagir tout de suite. Parce qu'en plus, pareil, le truc, elle échoue à chaque fois, alors qu'elle sait où Sikeda va se trouver. C'est une information quand même vitale. Elle sait qu'à tel moment, Sikeda va se trouver là. Et elle ne réussit pas à l'arrêter. Je ne sais pas comment elle se débrouille. C'est catastrophique. Mais bon, voilà. Et du coup, elle échoue en boucle pendant une heure. Enfin, au moins, ça prouve que c'est River Flash qui est la tête de l'opération. Ce n'est pas Nora. Parce que là, elle n'est pas au niveau. Et à la fin, alors, je ne comprends pas tellement comment ça marche, mais il y a l'idée qu'ils sont censés la ralentir. Alors, je ne comprends pas tellement comment ça marche. Parce que la ralentir, alors qu'elle remonte dans le temps, je ne vois pas trop comment ça marche, mais bref. Du coup, ils la ralentissent avec C'est Ralph qui sert de son bras pour la ralentir un peu. Killer Frost avec sa glace. Et Vibe avec un portail. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais bref. Et ensuite, en remontant le temps, elle bouscule Sikeda pour que la dague qui l'envoie, au lieu de l'envoyer, elle s'enfonce en lui. Comment ça marche ? Là, c'est le truc temporel. Je ne vois pas du tout comment ça marche, en fait. Parce qu'on a vraiment l'impression que ce n'est pas qu'elle remonte le temps, c'est qu'elle vit le temps dans l'autre sens. C'est plus ça, en fait. Ce n'est pas qu'elle remonte le temps, c'est plutôt qu'elle vit le temps dans l'autre sens. Et du coup, la dague, au lieu de partir, la dague, elle revient. Donc, il y a une certaine logique à ça, mais il n'y a pas une logique que ça s'applique à Sikeda, en fait. Parce que si tu le bouscules, ça veut dire qu'il n'a pas pu lancer son truc ou qu'il l'a mal lancé. Ça ne veut pas dire qu'il se l'est pris, en fait. Là, il y a un truc dans la causalité, en fait, qui ne marche plus. Je crois qu'ils ont violé le principe de causalité. Parce qu'en fait, il s'est pris sa dague avant de l'envoyer. Techniquement, si on regarde la timeline du point de vue de Sikeda, il s'est pris la lame avant de l'envoyer. Donc, il y a un truc qui ne marche pas bien, en fait. Moi, j'aimerais bien voir cette scène du point de vue de Sikeda, en fait. Parce que du point de vue de Nora, ils réussissent à la faire marcher. Mais du point de vue de Sikeda, je ne suis pas sûr que c'est... Je crois qu'il y a une anomalie du point de vue de Sikeda. Mais bon, ce n'est pas grave. Et de toute façon, voilà. Sinon, les deux épisodes, pour moi, c'était un peu... C'était un peu du filler. Parce que l'épisode précédent, c'était du Freak of the Week. Et cet épisode, littéralement, d'ailleurs, c'est... Il nous faut une heure pour que le sérum fonctionne. Du coup, c'est littéralement, ben, voilà, on va attendre une heure. Donc, en plus, c'est littéralement ça. Voilà, il nous faut une heure pour avoir le sérum, pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, voilà, on va attendre une heure et ensuite, on pourra l'utiliser. Et il y a aussi, donc, Sherlock. Alors, Nora qui a essayé d'empêcher Sherlock d'enquêter sur elle en lui faisant trouver l'amour. Bon, voilà, enfin... Il n'y a rien à en dire, hein. Voilà, bon. Et à la fin, il décode finalement tout son journal. Et du coup, il va savoir qu'elle travaille avec Reverse Flash. Là, en plus, il continue à travailler sur la culpabilité de Nora puisque il y a Vibe qui lui parle du jour où, justement, il a revécu en boucle sa mort de la main de Reverse Flash. Donc, ça la culpabilise encore plus. Et là, elle se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer quand mon père va découvrir que je travaille avec Reverse Flash et tout. Donc, normalement, Sherlock a tous les outils en main pour décrypter le journal complètement et connaître la motivation de Excess. Je pense que ça va être ce qui va nous être dévoilé dans les épisodes suivants, j'imagine. Pourquoi est-ce qu'elle est là précisément ? Pourquoi est-ce qu'elle va arrêter Siqueïda ? Alors, il parle de protéger son père. Est-ce que c'est le protégé de la crise ? Est-ce que c'est le protégé de Siqueïda ? C'est quoi précisément, en fait ? Donc, tout ça, j'imagine qu'on va le découvrir dans les épisodes à venir. Voilà. Et du coup, l'histoire, j'espère, l'intrigue principale va se relancer vraiment sur Reverse Flash parce que Siqueïda... Le problème, c'est que Siqueïda n'est pas une menace. Ça n'en a jamais été une. C'est ça qui est hallucinant. C'est que l'équipe a eu mais 10 000 occasions de l'arrêter Siqueïda. Même là, Iris, elle avait encore l'occasion de l'arrêter. Je veux dire, Siqueïda, elle lui fout du truc... de la lacrymo à la gueule. Elle lui fout un coup de couteau. Je veux dire, si elle avait un taser sur elle, Siqueïda, il serait dans les vapes. Il serait assommé et il l'aurait capturé. Et d'ailleurs, j'y pense, XS, elle peut accéder au Flash Time. Je ne me souviens plus trop, mais il me semble que XS... Je ne suis plus sûr. Mais en tout cas, si XS peut accéder au Time Flash, au Flash Time, pardon, elle aurait pu arrêter Siqueïda puisqu'elle savait à quel moment et à quel endroit il allait se trouver. Mais là, j'avoue que j'ai un doute. Mais bon, après, de façon générale, normalement, Flash a accès au Flash Time et du coup, il avait 10 000 occasions d'arrêter Siqueïda. Et pareil, comme je dis, Siqueïda, comment est-ce qu'on le neutralise ? Vous prenez un sédatif et hop. Qu'est-ce qui vous en empêche, en fait ? Siqueïda, à quel moment on a dit qu'il était résistant au sédatif ou qu'il se régénérait ou quoi que ce soit, vous lui foutez un sédatif ? Je pense qu'ils n'ont jamais testé les inhibiteurs. Je ne m'en souviens plus, mais je pense qu'ils n'ont jamais testé les inhibiteurs sur lui. Ça marcherait peut-être. Alors pareil, pourquoi les inhibiteurs, ça marcherait sur n'importe quel méta humain, mais pas sur Sadak, par exemple ? C'est débile ? Enfin, bref. Bon, sur ce, au revoir.